Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma toute première review manga. C'est un manga que j'ai lu et du coup je vais vous donner juste mon avis. Et ce manga ça va être, comme je l'ai dit, Last Hero Inuashiki. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur déjà l'édition ? Du coup on voit que le tome est bien épais, il est assez grand, c'est plutôt agréable à lire. Je vais vous comparer ça avec la première édition de Naruto, qui est pour moi horrible. Et là je vais les mettre comme ça, pour que vous voyez bien. Et là on voit très clairement que le manga est quand même beaucoup plus grand. Et quand on le met sur la tranche on dirait même qu'il a doublé de volume alors qu'il y a le même nombre de pages. Alors déjà comme première impression, qu'est-ce qu'on peut penser de Last Hero Inuashiki ? Le manga est vraiment de grand format, c'est plutôt agréable à lire, agréable à le feuilleter. Le papier est plutôt de bonne qualité. Pour le coup, un bon point pour Kiyun qui l'édite, ils ont fait plutôt du bon travail. Maintenant passons à la suite, Last Hero Inuashiki, de quoi ça parle ? Alors commençons déjà par la description du manga. Last Hero Inuashiki est un seinen, écrit et dessiné par Hiroya Oku, qui est le même qui a fait Gantz et maintenant Gigantz. Il a été édité en 10 volumes reliés. Chez nous, il a été publié par Kiyun depuis septembre 2015. Il a aussi une adaptation animée par le studio MAPA, diffusée entre octobre et décembre 2017. Et une adaptation en film live est sortie en avril 2018. Alors, Last Hero Inuashiki, de quoi ça parle ? Alors, c'est l'histoire de Ishiro Inuashiki, un vieil homme de 58 ans, mais qui paraît vraiment beaucoup plus vieux quand on le voit. Il paraît vraiment à 70-75 ans. Il se fait un peu mépriser un peu par tout le monde, par sa famille, par ses collègues. Personne ne le fait confiance. Son seul soutien, c'est vraiment son chien, un petit Shiba du nom d'Anako. Alors, tout d'un coup, il va apprendre qu'il va avoir un cancer et qu'il va mourir. Il décide même de ne rien dire de sa famille et il décide de aller promener son chien en pleine nuit et pleurer dans un parc. Et tout d'un coup, l'inattendu arrive et il se fait écraser par un vaisseau extraterrestre et meurt sur le coup. Mais, pour effacer les traces de leur passage, les extraterrestres décident de reconstruire le corps du petit vieux avec leurs équipements offensifs, vu qu'ils n'avaient que ça sous la main. Donc, le petit vieux se transforme en cyborg avec des pouvoirs plutôt inattendus. Et du coup, on va suivre l'histoire de Ishiro Inuashiki, qui a reçu un nouveau corps, qui va réaliser petit à petit, voir ses nouveaux capacités. Il n'a plus mal nulle part, son cancer a disparu. Il va même se demander s'il est toujours humain. Et sa solution pour garder une espèce d'humanité, il va décider de faire le bien autour de lui. Mais, monsieur Ishiro s'est souvenu que dans le parc, au moment où il pleurait, il y avait une autre personne à côté de lui, un adolescent, qui va essayer de prendre contact avec lui pour savoir ce qui s'est passé. Mais cet adolescent, c'est Hiro Shishikami. Il a suivi exactement le même sort qu'Ishiro. Mais, contrairement à monsieur Inuashiki, Hiro va devenir un sociopathe. Il va utiliser ses nouveaux pouvoirs pour faire des assassinats, faire des crimes. Il va avoir les mêmes questionnements, voir s'il est toujours humain, s'il n'a pas perdu son unité. Mais lui, contrairement à Inuashiki, lui, pour se sentir humain, il va tuer et assassiner des innocents. Mais le problème, c'est que ses actes de cruauté vont attirer l'attention de la police, bien sûr. Et donc, il va mettre le doigt dans un engrenage qui va l'entraîner à faire de plus en plus de crimes pour essayer de s'en sortir. Et plus il va faire de crimes, plus il va attirer l'attention sur lui. Et jusqu'au moment où il va devenir le criminel le plus recherché du Japon. Et c'est là où tout le manga va prendre son sens. C'est que pourquoi M. Inuashiki, qui était vieux, mourant, que personne ne l'aimait, il va essayer de faire le bien. Et à l'inverse, pourquoi Hiro, qui était jeune, qui avait toute la vie devant lui, lui va faire des tueries de masse. Et tout ça pour essayer de trouver un semblant d'humanité. Les deux, en faisant leurs actes, se sentent vivants. Et donc, le manga va continuer comme ça. On va suivre le parcours de ces deux individus, qui sont complètement différents, mais qui ont eu une expérience commune jusqu'au moment où ils vont s'affronter. Mais ces deux personnages que tout oppose, qui font des actes complètement différents, vont être quand même liés par le destin. Ils vont essayer d'accomplir quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et pour ça, ils ont besoin de s'entraider. Et ça me mène à la deuxième question. C'est qu'au début, je me suis dit, pourquoi il y a un tome blanc et un tome noir ? Et j'ai longtemps essayé de comprendre cette signification. Alors, au début, je pensais qu'un tome blanc, c'est l'appareil de M. Imiashiki et le tome noir de Hiro. Parce que, quand on regarde le tome 1 et le tome 2, c'est leur deux têtes. Et c'est le blanc et le noir. Enfin, le blanc et le noir. Et au final, non. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Mais, je vais quand même vous laisser... J'ai quand même une interprétation sur ce sujet-là. Alors, je vais vous mettre les pochettes. Toutes les pochettes sur... là, devant vous. Et vous allez essayer de comprendre ce que ça signifie. Parce que j'ai essayé de trouver une petite explication. Enfin, trouver, j'en ai pas trouvé, mais c'est ma déduction. Alors, je vous mets toutes les pochettes des mangas. Qui vont par paire, bien sûr. Et essayer de réfléchir à ce que ça vous fait penser. Alors, voilà. Alors, pour moi, tout ça, ça me fait penser au blanc et au noir. Au bien contre le mal. Au ying et le yang. Et oui, c'est ça. C'est qu'ils sont opposés, mais ils forment un seul bloc. Ils sont inséparables. C'est aussi un peu la thématique de Batman et le Joker. Sans le Joker, Batman n'existe pas. Et là, c'est un peu la même chose. Sans l'un et l'autre, les deux n'existent pas. Ils font un ensemble. Et je vais pas vous spoil. Mais à un moment, ils vont devoir faire quelque chose ensemble. Pour sauver l'humanité. Et en plus, pourquoi je dis que ça me fait penser au ying et au yang. C'est parce que monsieur Inuashiki, il est vieux. Il est habillé souvent avec des habits clairs. Il a les cheveux blancs. Alors que Hiro est jeune. Du coup, ça les oppose. Il a souvent des habits sombres. Bon, là, on le voit pas parce que c'est les premiers tomes. Mais il a souvent des habits sombres. Et il a les cheveux noirs. Ce qui les oppose aussi. Mais dans le ying et dans le yang, il y a un peu de noir dans le blanc. Et un peu de blanc dans le noir. Et c'est ça qui va les lier. Et j'ai trouvé plutôt... C'est assez subtil. D'ailleurs, je me suis un peu renseigné. J'ai vu quasiment que personne ne parlait de ce manga. À part quelques... En tout cas, en francophone. À part quelques-uns. Mais bon, c'est vraiment pas du tout un manga vraiment très connu. Du coup, cette déduction, je l'ai fait moi-même. Ça ne tient qu'à moi. C'est comme ça que je l'ai compris. En tout cas, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga ? Eh bien, c'était plutôt pas mal. La lecture était vraiment agréable. C'est vraiment une lecture qui va très très vite. Il y a très peu de dialogue. Il y a beaucoup de doubles pages. Beaucoup de dessins. Il y a plusieurs... Des fois, des chapitres. Ça ne parle même pas. C'est que de l'action. Du coup, limite, en une journée, on finit les dix tomes. Ça va très très vite. Alors, pour certains, c'est une qualité de dessin défaut. Enfin bon, voilà. Comme j'ai dit aussi, le dessin est vraiment très très bien. C'est à peu près le même procédé que sur Gantz. Voilà. Hiroya Oku a utilisé une technique de modélisation 3D pour faire... Enfin, pour dessiner. Et ça, c'est sa marque de fabrique depuis Gantz. Et là, on le ressent tout de suite. Et franchement, c'est vraiment très très bien dessiné. Sans déconner, là, c'est irréprochable. Et donc, le manga a beaucoup de thèmes. En tout cas, c'est à peu près les mêmes thèmes que dans Gantz. Ça veut dire la violence, la société japonaise, comment ça se passe. L'obsession, la réussite personnelle, l'égoïsme, le mépris, les réseaux sociaux aussi. Tout ça, ça va être des questions qui impactent la vie des gens. Mais après, ça ne va pas répondre à toutes ces questions. Ça pose juste les questions. Et après, c'est à nous de nous faire nos propres conclusions. Après, niveau défaut, comme j'ai dit, ça se lit vraiment très vite. Alors, ça peut être, comme j'ai dit, une qualité ou un défaut. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé du moment que c'est bien. C'est vraiment bien rythmé. Par contre, ça ne va pas répondre à toutes les questions qu'on se pose. Ça ne va pas répondre pourquoi ils ont eu ce corps. D'où ça vient ? Ces histoires d'extraterrestres. Il n'y a pas vraiment d'intrigue. On va juste vivre la vie de Hiro et la vie d'Ignuashiki. Et voir comment les deux vont se croiser et ce qui va en découler. Et voilà. Donc, je pense que je vais mettre une note. Alors, dites-moi si vous voulez que je continue à mettre des notes. Ou si vous voulez un autre système. Ou que je donne juste mon avis. En tout cas, comme note. Alors, j'hésite entre un 7 et un 6. Et je pense que je vais donner un 6. Alors, ça peut paraître sévère. Mais c'est juste, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. En tout cas, pas comme dans Gantz. Ou Gantz, il y a vraiment beaucoup d'intrigue. Il y a beaucoup de retournements de situation. Là, il n'y a vraiment pas tout ça. On voit juste la vie de deux personnages. Que tout oppose. Et pourtant, qui vont s'unir. Qui vont s'attirer l'un et l'autre. C'est tout. Du coup, on peut se trouver un intérêt. Enfin, pas trop d'intérêt. Mais ça reste quand même une lecture vraiment très agréable. Comme je dis, c'est très rythmé. Et c'est pour ça que ça mérite un 6 pour moi. Enfin, bon. Ça peut paraître sévère. Mais absolument pas. Je conseille quand même cette lecture. Attention, pour public assez averti. C'est un peu gore. Mais bon, ça va. Mais je conseille quand même de les acheter. Si vous les trouvez vraiment pas trop cher. Ça vaut quand même le coup. On passe quand même un bon moment. Et par contre, petite remarque. Je n'ai pas vu l'anime. Du coup, là, sur ça, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas ce que ça vaut. Si c'est fidèle ou pas. Je ne sais pas. Et voilà. C'est la fin de notre petite review sur Last Hero Inuashiki. Vous avez mon avis. Pour moi, c'est bien sans plus. Du coup, n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu as en pensé. Si tu as toujours des conseils. Si tu l'as lu. Qu'est-ce que tu en penses. Si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Si vous voulez, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch ou sur Discord. Pour me parler. Pour me voir en direct, si vous voulez. On est toujours sur Live of Pi. Plutôt dur comme jeu. Mais bon, je ne lâche rien. En même temps, j'ai fait tous les Dark Souls et Elden Ring. Du coup, je ne lâcherai rien. Enfin bon. Mettez un pouce. Un like. Soyez gentils. Et ayez l'esprit shonen. Et à la prochaine. Clap de fin. 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 Clap de fin.